Les fans de la famille royale britannique vont être déçus, pas de réconciliation en vue entre les deux fils du roi Charles III et de la princesse Diana. William et Harry ne sont pas prêts d'enterrer la hache de guerre, quand bien même Harry a tenté de se réconcilier avec son frère via ses enfants. Entre les princes William et Harry, des relations toujours très tendues leur relation fraternelle était la plus appréciée d'Angleterre, et puis les deux frères se sont éloignés. Mariage, enfants et distance vis-à-vis de la famille royale pour Harry, les liens entre le prince William et le prince Harry ne sont plus au beau fixe. Et si Lone pensait qu'il aurait pu à nouveau se rapprocher après le décès de leur grand-mère la reine Elisabeth II le 8 septembre 2022, il n'en a rien été. Surtout quoi cette l'époque ? Le duc de Sussex était déjà considéré comme le vilain petit canard de la famille royale britannique puisqu'il s'apprêtait à sortir son autobiographie polémique intitulée Le suppléant. Tout juste avant la mort d'Elisabeth II, déjà, le prince Harry était exclu du clan Windsor. Selon le livre fin de règne d'Homid Scobie, le prince William aurait réservé plusieurs places dans un avion afin que chaque membre de la famille puisse faire ses adieux à la reine. Et si Andrew, Édouard ou encore Sophie ont eu une place réservée à leur nom ? Pas Harry. Ce dernier, qui se trouvait alors à Londres pour honorer un engagement caritatif, a donc fini par arriver au château de Balmoral 20 minutes après l'annonce officielle de la mort d'Elisabeth II. Le père d'Harry, l'actuel roi Charles III, n'aurait donc pas eu le temps de prévenir de lui-même son fils comme le rapporte le magazine Paris Match toujours selon les écrits d'Homid Scobie. Plusieurs sources du palais affirmeront que Charles a personnellement appris la nouvelle à son fils, mais c'est faux, annonce le journaliste et écrivain britannique dans son ouvrage. Harry et Meghan ont tenté de se racheter auprès de William et Kate, sans succès après ce triste événement. Le prince Harry aurait pu en vouloir à son frère de l'avoir privé de dire un dernier au revoir à sa grand-mère. Mais pas rancunier, le duc de Sussex a au contraire tenté, à plusieurs reprises, de se réconcilier avec le prince William. Harry et Meghan ont, par exemple, couvert les princes George et Louis et la princesse Charlotte de cadeaux pour Noël en 2022, une manière de montrer qu'ils ont toujours une pensée pour leurs neveux et nièces. Des tentatives restées vaines. Si on ne sait pas précisément quelle a été la réaction de William et Kate face à cet étalage d'affection et cet effort pour renouer les liens familiaux, on sait néanmoins quelle réponse. Le prince et la princesse de Galles ont été absents du baptême de Lily Bay, la fille d'Hari et de Meghan Markle, qui cessent d'érouler à Los Angeles le 3 mars 2023. Toujours d'après les informations d'Homid Scobie, le spécialiste de la famille royale britannique affirme que Kate Middleton et le prince William n'auraient pas pris la peine d'envoyer le moindre message de remerciements, ni des cadeaux pour Archie et Lily Bay. Harry n'aurait depuis pas réussi à trouver un terrain d'entente avec sa famille et il a accepté l'idée que ça ne changerait peut-être jamais, surtout avec son frère qui refuse carrément de lui adresser la parole. Conclu Omid Scobie. Une bien triste résolution ? Mais nous pouvons toujours attendre un miracle de Noël ? Qui sait ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada